La loi sur la transition énergétique, c'était une loi qui était voulue par François Hollande, président de la République, afin de marquer l'entrée dans la future COP21, c'est-à-dire la conférence des chefs d'État des 180 pays du monde, 190 pays du monde qui devaient se réunir à Paris en décembre 2015. Et donc cette loi visait à montrer les grands engagements de la France, de manière à respecter les objectifs en matière d'émissions de CO2. Au cœur de cette loi, il y avait grosso modo un bloc principal qui concernait l'industrie nucléaire et qui visait en réalité à écréter ou limiter la production nucléaire en France et puis à la compenser par des énergies dites vertes, renouvelables, par exemple le photovoltaïque, c'est-à-dire les panneaux solaires, ou alors l'éolien qui produit donc avec le vent. Et à côté de cela, il y avait toute une série d'autres dispositions qui n'avaient pas forcément de lien avec cette stratégie énergétique et les objectifs carbone, mais qui touchaient par exemple aux sacs plastiques, la disparition des sacs plastiques parce que c'était polluant, qui touchaient à la manière dont pouvaient bâtir des modèles économiques pour certains types d'électriciens, à la manière également dont il fallait imposer ou inciter les propriétaires à rénover leur logement. Le groupe UMP, puisque c'était l'UMP à l'époque, avait constitué une espèce de commission de réflexion composée d'une centaine d'experts qui s'étaient réunis entre janvier et juin 2014 pour réfléchir, non pas au projet de loi, puisqu'à l'époque on ne le connaissait pas véritablement dans ses détails, mais à une philosophie de stratégie énergétique. Qu'est-ce que nous voulions pour le nucléaire ? Qu'est-ce que nous voulions pour le photovoltaïque ? Qu'est-ce que nous voulions en matière de dépenses, en matière de transport, pour les véhicules, pour les logements ? Voilà, qu'est-ce qu'on pouvait dire de manière cohérente sur ce sujet-là ? Et donc nous sommes arrivés à la fin de cet exercice en juin, avec un certain nombre de propositions très concrètes, en disant au gouvernement, voilà, vous arrivez avec votre proposition, nous avons nos propositions, il y en a dix, en fonction du nombre de propositions issues des rangs de l'opposition que vous reprendrez à votre compte, eh bien, nous adopterons une position plus ou moins conciliante, sachant que nous étions a priori prêts à la voter s'il y avait une vraie construction législative. Alors il y avait un point de divergence fort, c'est que le président de la République avait, dès son élection, a expliqué qu'il souhaitait écréter la capacité nucléaire, c'est-à-dire les installations, la production maximale théorique d'électricité nucléaire sur le territoire, et qu'il souhaitait réduire, en dix ans, d'un tiers, le parc nucléaire. Et ça, nous y étions hostiles, pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous pensions que le nucléaire étant une énergie décarbonée, on allait la remplacer par d'autres énergies qui produiraient plus de CO2, et effectivement, la France est un pays qui est fortement nucléarisée, mais qui, du coup, produit moins de CO2 que d'autres pays comme l'Allemagne. Deuxièmement, qu'il y avait des emplois qui étaient liés à l'industrie nucléaire, 11 000 emplois directs et probablement le triple en emplois indirects. Et troisièmement, que de toute manière, la pente de réduction, qui était de dix ans, était beaucoup trop abrupte, et qu'en dix ans, il était impossible de fermer environ 18 réacteurs nucléaires sans qu'il y ait des conséquences en matière notamment de fourniture d'électricité. L'ambiance dans les cycles était très mauvaise parce que le gouvernement avait enserré le calendrier d'examen de cette loi dans des règles très strictes, puisque nous avions 15 jours et un temps limité de parole pour pouvoir nous exprimer sur un texte qui comptait plusieurs dizaines d'articles et qui, en lui-même, comportait des milliers d'amendements. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en commission de préparation de cette loi, nous ne sommes pas arrivés, au bout de trois jours, quasiment à être là jour et nuit, à avoir que la moitié des amendements qui avaient été déposés. Mais le gouvernement a continué à vouloir examiner ces amendements, quitte à faire nuit blanche, quitte à terminer le dimanche. Donc, à un moment donné, nous avons claqué la porte de la commission. En deuxième lecture, les choses se sont un peu mieux passées, quoique le Sénat avait amendé le texte et, en réalité, l'avait rendu beaucoup plus acceptable de notre point de vue. Il y a eu une commission dite « mixte paritaire », puisque la version de l'Assemblée nationale et la version du Sénat n'étaient plus la même. Nous étions d'accord avec le Sénat, mais le président de la commission a décidé souverainement qu'il n'y avait pas de consensus et que, donc, il n'était pas possible de se mettre d'accord, sans d'ailleurs qu'on rentre véritablement dans les détails, ce qui a valu donc une seconde lecture, où là, nous avons fait l'économie de l'article 1 jusqu'à la lignée A13 et nous avons repris, nous, la discussion à partir de ce point-là, simplement en ciblant quelques combats particuliers, puisqu'il n'y avait pas que le nucléaire dans cette loi. Par exemple, il y avait des entreprises qui produisent des sacs en plastique et qui, au 1er janvier 2016, sont retrouvées sans perspective de marché en France du fait de l'interdiction des sacs plastiques et de leur remplacement par des sacs en carton. Et donc, nous avons essayé de faire valoir dans cette loi toutes les mesures anti-économiques.